Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici le Colas Fighter, je suis avec mon ami. C'est Sébastien, je suis de l'Alliance de Ricaneux, donc j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon après-midi. Désolé pour la qualité de l'image, c'est ça la beauté de la chose, quand on filme en plein jour, c'est hors de notre contrôle. Ben oui, que voulez-vous? Donc, on a décidé de vous faire une petite critique de film, et le film c'est... La ligne verte, excellent film. Oui, c'est la première fois que tu le voyais à toi. Je l'avais vu avant, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, j'ai été ravi de le redécouvrir. C'est sûr, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la ligne verte, dans le fond, c'est l'adaptation cinématographique du roman de Stephen King, du même nom. J'ai pas lu le roman. Moi non plus. Je ne sais pas si tu l'as pas lu, ok, parfait. Et dites-vous une chose, quand le film est sorti en 1999, je ne sais pas que c'était un peu risqué, mais il est arrivé ceci. Imaginez ça. Une histoire d'amitié entre gardien de cellules et son prisonnier noir. Un film qui dure trois heures et qui est très triste. Donc, comment vous voulez vendre ça au public en général? Oui, parce que les gens n'étaient pas sûrs si une adaptation de ce roman-là allait avoir du succès. C'est certain. Ce film-là a été réalisé par Frank Darabon, qui a également donné deux autres adaptations de le roman de Stephen King. On parle également à l'ombre de Charchenque et également du film Brume. Tu as déjà vu à l'ombre de Charchenque et Brume? Non, j'ai entendu parler du premier que tu as nommé. J'ai vu Brume il n'y a pas longtemps. Si vous voulez voir un bon film, ou plutôt deux bons films, écoutez ces deux films-là. On ne se le cachera pas. Écoutez, La Ligne Verte, c'est un film qui sort de l'ordinaire. C'est un excellent film et si tu veux, tu peux raconter l'histoire à l'étal. Non, vas-y, tu as l'air sur une bonne parole. Ok, Bernard. Dans le fond, c'est l'histoire de Paul Edgecombe, qui est joué par Tom Hanks et lui se remémore, dans le fond, l'histoire qu'il a vécue en 1935 avec l'arrivée du prisonnier John Coffey, qui est interprété par le regretté Markle Clark Duncan. Attends une minute. Coffey, comme le café? Oui, c'est ça. C'est son nom, John Coffey. Donc, ça ne s'écoute pas de la même manière. C'est ça. C'est ça, comme ils disent dans le film. Oui, patron. Petit Q là-dessus. Oui, patron. Donc, ce qui se passe là-dedans, c'est que pendant trois heures que le film dure, tu vois vraiment toute l'histoire. Je veux dire, qu'est-ce qui arrive dans l'LE qui porte le nom de la ligne verte, vu que le plancher est d'une couleur verte assez... Couleur pisse. Couleur pisse. Et écoutez, c'est un temps un peu tordu. On est en 1935 et dans ce temps-là, c'est encore les grosses États-Unis, mais les gens mouraient sur la chaise électrique. Qui appelaient la rotisseuse. La rotisseuse. Et ce qui est particulier là-dedans, c'est que, à toutes les fois qu'il y avait un condamné, les gens, tout bonnement, pouvaient assister à ce rituel-là, dans le fond, les gens qui se faisaient exécuter par la chaise électrique. Dans le fond, c'est le même principe que l'appendaison dans les plus anciennes années. C'est ça, mais tu sais, en même temps, aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est qu'aux États-Unis, c'est encore permis, dans certains États, mais je crois que la différence, c'est par éjection létale. Je pense que c'est ça. C'est spécial, donc... Tu m'avais dit que toi, tu n'avais pas vu le film, que tu l'avais vu une fois auparavant, puis qu'est-ce que ça te fait, le fait de le redécouvrir? J'ai vraiment adoré le film. Au début, j'étais moyennement sûr, mais en voyant le film, j'ai adoré. J'ai vraiment... Je ne vais pas vous mentir, j'ai versé une larme à la fin. Ça fait partie d'un des... Dans le fond, si vous connaissez le site WatchMojo de Paris YouTube, c'est dans le top 10 des films qui font pleurer les hommes. Et on ne se cache pas, j'ai vu le film, j'avais peut-être 11 ou 12 ans, et j'ai pleuré à la fin du film. J'ai craqué carrément. L'émotion était là, l'émotion était au rendez-vous, et je crois que c'était la première adaptation de Raymond Stephen King que j'avais vu en film, et depuis, j'ai toujours voulu en voir plus. Et il a fait plein d'autres bons films comme ça. Ça, chapitre 1, 2, Shining, Missouri. Ça serait bien à un moment donné de se faire un visionnement rafale de ses 40 ou 45 films qu'il a fait. Pourquoi pas? Ça a été quoi, toi, les points forts pour le film? Qu'est-ce que tu apprécies, vraiment? J'ai apprécié beaucoup les jeux d'acteurs, que ce soit Michael Clarke... Duncan, c'est ça? Duncan, je me trompe tout le temps entre Duncan et Duncan. Duncan et Duncan, oui. Duncan Donut. Oui, c'est sûr. Et j'ai surtout apprécié Tom Hanks, je l'apprécie beaucoup, parce que j'ai... Le premier film que j'ai regardé avec cet acteur-là, c'était le film Forrest Gump. Ah, cool. J'ai beaucoup apprécié sa performance, et j'ai apprécié également celle qui a joué dans ce film-là. Mais si je peux me permettre, en tout cas, c'est... Il faut le faire pareil, c'est quand même un coup de génie. C'est un film qui dure trois heures, qui est dans une prison, puis en même temps, ça dure... C'est quand même une grosse durée, puis l'émotion est là, je veux dire, le montage est bon. Tu sens que oui, c'est un long film, en même temps que tout se déroule bien, scène après scène, puis en même temps, tu dis que tu ne peux pas vraiment couper dans ce film-là, parce que tout est vraiment bien exécuté. Que ce soit la musique, que ce soit le décor, que ce soit la performance de Tom Hanks, et... Parlons des scènes-chocs. Petit spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Avancez la vidéo d'une minute ou deux, sinon... Rendez-vous à la fin. Rendez-vous à la fin, ou sinon restez avec nous. Donc, c'est quoi la scène, toi, qui te la plus choquée? Parce qu'il y a des scènes choquantes, peut-être. Oui, donc la scène de la chaise électrique, quand le gars de prison, il fait exprès de ne pas mettre l'éponge, ben, pas mouiller l'éponge, je veux dire. Pour mouiller l'éponge, il va pas en feu, oui. Oui, il calcine. Oui, ça, c'est une scène assez chocque. C'est intense. Je peux te garantir une chose, quand j'ai vu le film, ben, regarde, le film est sorti en 99. On n'avait pas d'internet dans ce temps-là, je ne connaissais rien du film. Tout le monde en a parlé, puis tout le monde allait le voir, puis c'était un news, en tout cas. En tout cas, c'était la grosse affaire, puis... Ça doit être une scène choquante. C'était assez choquant, puis même après 20 ans, cette scène-là, tu sais, encore le fort, là, tu sais, quand que... Ce qui est encore plus, permettez-moi l'expression, pas de tripant, c'est que le personnage de John Coffey, lui, il ressent la mort de Edward Dale, qui est mort, puis tu le vois vraiment en état de shake, puis c'est intense, quand tu vois ça pour la première fois. Parce que dans le film, John Coffey a comme des super-pouvoirs, puis il peut ressentir les émotions, la mort des gens. Il peut aussi guérir et revivre les autres personnes. C'est assez spécial, parce que pour ceux qui ont un bon côté spirituel, ça amène à porter ça à réflexion. Tu sais, je veux dire, oui, on s'entend que je pense pas que tu puisses avoir des super-pouvoirs, ou tu peux avoir des pouvoirs de guérison, mais en même temps, je veux dire, tout ce que ce personnage-là a fait, c'est quand même extraordinaire, mais je veux dire, il y a tellement de thèmes, tu sais, je veux dire, lui, il a eu du racisme, de l'injustice... Il a vu la méchanceté dans le monde. La méchanceté, la cruauté... Mais ça laisse quand même à réfléchir là-dessus. C'est ça que j'aime beaucoup de ce film-là, parce que ça tient le bord, puis je te parie quand même, dans 10 ou 20 ans, ce film-là va être encore une référence. C'est que Stephen King lui-même l'a dit, quand il a eu le scénario de son propre roman, dans le fond, qu'il a trouvé ça excellent, puis que c'est un des meilleurs scripts qu'il avait lu comme adaptation, puis une petite anecdote drôle là-dessus, il y avait un making-of avec le film, et tu vois l'auteur s'asseoir sur la chaise électrique, il ne tient même pas 30 secondes. Donc, il faudrait vraiment Tom Manks qui est assis, regarde, puis il dit... OK, puis il l'attachait, il mettait la cagoule, puis il dit OK, OK, sortez-moi de là, je veux partir, puis oui, c'est beau, il a beau partir, il n'est pas capable de s'asseoir dessus. En même temps, c'est lui qui a écrit l'histoire des gars qui se font crier sur la chaise électrique, donc c'est un peu ironique, c'est spécial. Et oui, c'est un film prenant émotionnellement. Surtout la fin. La fin, wow, c'est sans mots, et des films comme ça, tu n'en as pas 50. Puis, je peux te dire ceci, en 1999, en tout cas dans ces années-là, comme on peut dire, il y avait beaucoup le star power, parce qu'un acteur comme Will Smith ou un acteur comme Tom Manks, juste leur nom vendait des billets de cinéma, donc il y avait beaucoup de projets avec ces acteurs-là, et les gens étaient beaucoup attirés à voir leurs films. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où c'est plus des... Bien, évidemment, avec les moyens technologiques, mais il y avait plus de films de franchise dans le temps. C'était vraiment comme, OK, Will Smith fait les mystères de l'Ouest, on va le voir, il fait Mellon Black, on va le voir. Même chose pour Tom Manks, il fait solo au monde, on va le voir. Il fait pas rien à l'express, on va le voir. Oui, mais d'un autre côté, aujourd'hui, c'est différent d'avant. C'est un autre système. C'est un autre style, ils ont dû s'adapter... Je me rappelle encore, je voyais l'extrait télé, puis je me dis, qu'est-ce que c'est que c'est ça, la ligne verte, tu sais? J'étais un peu curieux, tu sais, parce que dans le temps, quand tu allais au cinéma, écoutez, je me... Je vous rappelle, comme c'était ailleurs au cinéma, dans ce temps-là, tu avais, écoute, tu avais Histoire des Joies 2, tu avais La Ligne verte, tu avais Petit Stewart, tu avais L'Homme Bicentenaire... On avait beaucoup pareil. Tu avais Le Monde ne se suit pas, en tout cas, tu avais le film Pokémon, dans le fond, tu avais 10 ou 12 films, puis ces 10 ou 12 films-là étaient très populaires, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, où ils sortent 2 ou 3 gros films par mois-là. La grosse période, dans le temps, c'était vraiment l'été, puis le temps des fêtes, puis le monde allait là, à pelleter, schlac, 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 puis une chose est sûre, j'aurais eu à 10 ans, j'aurais pas t'offi d'écouter un film de 3 heures demain, mais c'était... Mais ça, c'est compréhensible. Tu regardes pas ça quand t'as 10-11 ans, tu vas capoter. Le film est très simple, là, c'est pareil, j'aurais pas vraiment tout saisi, puis... Non, moi non plus. C'est John Caffier, un des meilleurs personnages qui a été écrit. We love you, Mark O'clock Duncan. Ah oui, c'est un très bon acteur. Ne manquez pas ce film-là, t'as fait le Bouncer dans New Roxbury, t'as fait Kingpin dans Daredevil, t'as joué également dans le West Corpion, The Rock, t'es un acteur super, puis c'est grâce au film Armageddon que Bruce Willis t'a recommandé pour faire ton personnage dans la ligne verte, en plus. Donc, chapeau. Moi, je donne une note de 9 sur 10, clairement, c'est un classique, et ce film-là, même dans 50 ans, il va être encore en référence, puis même quand Stephen King va mourir, il va dire, regarde, c'est un joyau de la couronne, c'est un petit bijou, donc là, tu donnes quoi comme notre final? Pareil, un 9 sur 10, j'ai vraiment adoré le film. Ça prend beaucoup de l'émotion au début, jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas... Tu ne peux pas rester de glace, c'est impossible. Ça laisse sans mots, il y a au moins une lampe qui va couler après avoir vu ce film-là. Ce n'est pas pour rien que ce film-là, il fait partie des top films les plus tristes. C'est clair. Il y a également aussi au niveau de la musique qui colle très bien aux scènes, la performance, que ce soit Michael Clark, Duncan et... Duncan? Duncan et Tom Hanks. Oui. Mention de spécial à... au l'acteur qui faisait Percy. Oui. Celui, le garde méchant, là, super performance. Oui, il est très bon. C'est pas crédible parce qu'on le déteste dès qu'on le voit. Juste le fait qu'en Camille, le personnage... le personnage de John Coffey, il dit place au mort, place au mort, on le déteste déjà. Mais juste avec les airs qu'il prend, son personnage de Percy, on voit que c'est un petit fendant, un petit fils de millionnaire qui se prend pour le roi du monde, qui est juste là pour faire souffrir les gens. Tu détestes ce méchant-là et c'est pas le seul méchant qu'il y a dans le film, donc tout a été bien écrit, tout a été très bien transposé, ça donne le goût de lire le roman. Oui. Mais on a essayé de lire le livre ça et c'est une tâche colossale. C'est intense. Monsieur King est tordu, ça je vous le garantis. Comme on dit, The King is The King. Oui. Et moi, je crois que je vais maintenir vos adaptations scénatographiques, j'ai pas envie de lire tout ce roman-là, c'est tout un coup que ça joue sur le psychologique puis c'est intense. Ça va être... Quoi toi, ta prochaine critique de film? Probablement L'appel de la nature. Super. Sinon, je vais voir. Je te mets au défi d'une chose. Oui. Vu que L'homme invisible sort la semaine prochaine. L'adaptation en noir et blanc. Moi, je te donne le défi d'écouter le film en noir et blanc en 1933. Puis moi, je vais écouter l'adaptation de L'homme sans ombre ou L'homme sans visage avec Kevin Bacon. Donc, pour faire la promotion, la sortie du film L'homme invisible, Lucas va écouter le film en noir et blanc. Je vais écouter le film des années 2000 avec Kevin Bacon. on vous fait deux critiques en une là-dessus et on va vous, évidemment, vous livrer la critique de L'homme invisible version 2020. Donc, on a des hantes. Peut-être que je vais vous faire une critique en noir et blanc pour celle des années 30. Oui, ça paraît spécial. Ça serait drôle. C'est cool. Fait que je vous dis bonne fin de journée, gagne, puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501